À part de M. Si, qui est là, qui est un professeur, parce que c'est une activité avant tout citoyenne, qui n'est pas sponsorisée. J'ai pris l'idée ou pas, quand même, de m'arrêter pour réfléchir sur cette situation. C'est pourquoi je dis, yes, c'est la porte de l'entrée. J'ai voulu continuer au normal. Les autres médias aussi doivent vivre. On doit sentir quand même la vie pour le problème des enfants. Et il n'en fera jamais assez. L'État a vu, et comme vous l'avez souhaité, forcément à la fin quand même de ces travaux, la parole, pour que vous étudiez réellement le vif de l'attention des enfants dans la rue. Ce sont tous ceux qui ont eu le domicile, tous ces enfants qui ont eu le domicile, qui ont voulu, pour la circonstance, convoquer des panélistes et autres, qui ont eu le domicile et qui ont eu le domicile. Ça a mal des contributions. Et à la fin des travaux, vous vous rendrez compte qu'on a... Peut-être, je ne dirais pas pour trouver une solution, mais vous apportez un débit de solution. C'est une initiative très solitaire, c'est une question très complexe et très délicate, et vous avez certainement montré la voix avec une représentativité très utile. Si on remarque la présence des organisations comme Enda, mais surtout, comme vous l'avez annoncé, la presse, c'est une question qui a toute son importance, mais également qui est tributaire de bonne communication. La question de l'armée des cités, c'est une question très complexe qui est perçue de diverses manières. Aujourd'hui que M. Sy propose de poser ce débat au niveau de la ville de Thiers est déjà un pari gagné pour ce que Thiers représente dans le dispositif de protection de l'Union Nationale. Mais également, nous avons remarqué qu'il y a une forte concentration d'activités à Dakar et très peu d'initiatives dans les régions. Aujourd'hui que vous décentralisez un peu l'activité en mettant également vos invités dans un cadre respectable. Là aussi, vous vous félicitez pour l'initiative que vous avez prise, mais aussi pour le respect que vous avez pour vos invités. Cela n'empêche, votre activité gardera tout son sens. Vous avez misé sur la qualité de la participation. Donc je pense que vous devez être très à l'aise pour mener votre activité telle que vous l'aviez planifiée. Mais surtout, les attentes du ministère en charge de la protection, c'est d'avoir des productions de qualité. C'est une activité qui est menée un peu partout au Sénégal. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont organisées. Malheureusement, il y a 90% à Dakar. Mais le ministère est dans une dynamique d'ouverture, dans une dynamique d'aspiration. Le ministère aspire tout ce qu'il y a comme contribution, comme idée. Tout à l'heure, je reviendrai un peu sur l'actuelle phase de construction de la stratégie durable de protection et de retrait des enfants de l'âge. Je suis là également pour apporter l'information du ministère, là où nous en sommes, sur les derniers développements. Et je pense même que c'est une opportunité pour inviter certains à une extrêmement importante réunion, d'extrême importance, qui se tiendra lundi, au siège de l'UNICEF. Vous avez déjà invité, on verra les autres pour leur disponibilité. Qui va regrouper tous les services de l'État. Mais également, tous les partenaires techniques et financiers, et toutes les organisations non-gouvernementales et la société civile qui sont impliquées dans la question de l'enfance. Donc, pour dire que nous sommes dans une dynamique constructive, mais une dynamique aussi d'échange. Et je dois aussi dire ici, sur vos échanges avec le ministère, le ministère attend les conclusions de vos travaux pour les intégrer dans le plan d'action qui est en train d'être construit. Et c'est une première à Thiesse, mais également, on attend, qu'on pense que ce sera un décrit pour que Thiesse contribue au débat national. Parce qu'à Thiesse, on a tout ce qu'il faut comme personnes ressources. On a tout ce qu'il faut comme organisation solide pour contribuer de manière efficace à ce débat. Pour finir sur cette introduction, dire que dans le plan d'action en construction, qui est une directive présidentielle, très forte, majeure, et une directive récente, pour qu'on aille vers une stratégie durable de retrait des enfants, dans le processus de planification, nous avons identifié trois types d'interventions. Si vous voyez un peu la cartographie de la mobilité des enfants au niveau national, vous verrez qu'il y a des régions d'accueil des enfants, des régions de chute. Ce sont ces régions-là où on trouve une forte concentration d'enfants en situation de rue. Et parmi ces régions-là, les trois en position sont les régions de Dakar, les régions de Thiesse et la région de Seine. Donc, Thiesse figure parmi les régions qui sont positionnées au centre de nos internes. Saint-Louis, cela se justifie. Si nous avons dans la salle de l'état libéré, on a des majestueux d'art de Saint-Louis. Je vais saluer au passage. Donc, ces trois régions sont des régions extrêmement importantes dans le dispositif. Et des initiatives sont prévues au niveau de ces trois régions-là. Mais ce qui est attendu dans la démarche du ministère, c'est une démarche inclusive. Il ne s'agit pas de réfléchir à partir du Nouveau Central, à partir de Dakar, pour voir comment venir opérer à Thiesse. Je crois que la réflexion doit venir de Thiesse. Que les Thiesse-Fires qui servent la problématique de l'enfant puissent mener de leurs travaux à Thiesse et, de manière très professionnelle, positionner un peu les informations issues de la ville de Thiesse, qui seraient susceptibles de résoudre ce problème. Et c'est ce qu'on attend également de Saint-Louis. La deuxième catégorie de ville, ce sont les villes de transit. Les villes de Minkidi transit aussi, parlent de zones d'origine. D'où viennent ces talibis ? En tout cas, la plus récente étude qui a été faite, montre que, en tout cas sur la région de Dakar, près de 90% des talibis viennent. Et si vous faites la cartographie, c'est la Gambie qui vient en deuxième place. Donc, je crois que là, il y a également une matière à réflexion à ce niveau. Donc, si les talibis viennent de Guinée-Bissau, viennent de Kondar, viennent de Mata, viennent de Kafrine, on a parlé également des zones de transit. Ziegenchor, par exemple, c'est rare de voir les enfants d'Ola dans les dos de Mandiam, mais Ziegenchor est une plaque tournante. Les enfants qui viennent de Guinée-Bissau passent par Ziegenchor pour continuer. D'autres enfants passent par Tamba, surtout les enfants qui viennent de Guinée, passent par Tamba pour venir à Dakar. D'autres vont quitter la Gambie, passent par Tamba pour venir à Dakar. Donc, c'est toute cette complexité-là qu'il y a dans cette initiative de protection. Et c'est sur toutes ces questions que nous sommes invités à venir vous écouter. Je disais à mon amie-ci que moi, j'ai été à priori invité en tant que technicien, mais en tant que chien-soie. J'avais souhaité être là en tant que chien-soie, qui pourrait contribuer à la réflexion en tant que chien-soie. Mais j'ai été rattrapé par la tutelle pour juste lancer un mot. Mais juste après, je m'ai dénoué la cravate et redevenir chien-soie. Et je sais également participer à la réflexion. Parce que nous sommes dans une phase constructive. Et comme j'ai dit, Thies a énormément de choses à mettre dans le panier. Et il nous faudra faire sortir tout cela. Et ceux qui vont le faire, ce sont les experts qui sont dans la salle. Et pour finir, je vais parler de l'échantillon pour ceux que j'en sais. Mais c'est en tout cas pour ceux qui représentent la presse, vous ne pouvez pas mieux tomber. Et ça, je ne dis jamais les choses pour perdre. Parce que ceux qui reçoivent le message m'ont voudré. Mais en tout cas, vous avez toute la presse de Thies dans la salle. Parce que je connais la presse de Thies comme étant... Quand je parlais de la presse de Thies, je ne parlais pas des deux doyens que j'entrevois. Mais je parlais déjà de ceux qui sont déjà dans la salle. Mais pour vous dire que... En tout cas, ce que nous attendons de ces discussions, nous avons bon espoir. Nous avons bon espoir que nous aurons une production de qualité. Mais personnellement, ce que j'attends, ça c'est une attente personnelle, c'est que le débat soit lancé à Thies. Et qu'on puisse, à partir de là, mener la réflexion de manière permanente à Thies. Comme je l'ai dit également, nos attentes pour cette ville-là sont extrêmement importantes. Nous sommes dans un débat national. La problématique de l'enfance aujourd'hui se pose en termes de débat national. Ce n'est pas un débat qui se passe à Dacat. Et nous avons besoin de l'expertise des Thies et Sois dans ce débat national. Nous avons besoin de la contribution également de tous les Thies et Sois dans ce débat national. Et je pense que nous ferons tout pour qu'à chaque occasion, que nous représentons également plus alimentaires ce travail. Donc c'était en guise d'introduction pour parler de ce qui représente la presse ici. J'ai vraiment côtoyé des doigts qui m'ont encadré depuis que je m'initiais à la presse en 1992. Ça n'a pas réussi, c'était difficile, je suis parti. Parce qu'il faut être exceptionnel pour eux. C'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour eux. Voilà. Mais je sais qu'on peut compter sur cette presse Thies pour positionner Thies dans le débat national sur la mendicité, sur les enfants en situation de l'homme. Ça c'était mon mot sur la presse. J'ai trouvé avec beaucoup de ponctualité les collègues de Henda. Je leur disais qu'on ne pourrait pas en entendre moins. Dans le sens Henda, je pense qu'ils ont été les premiers à soulever cette problématique de l'enfance en situation de l'homme. Avec M. Senudiawara, qui est le vice-président de l'Odicard de Thies. Donc qui représente tout le mouvement associatif, tout le mouvement de l'héritage de Thies. Donc qui est là à présent. Nous n'entendons également la présence de la Fédération Kadior-Diankhen, qui est le point focal société civile du CDPE de Thies. Donc je crois que c'est une représentation très utile. De manière institutionnelle, ils représentent le CDPE. Mais aussi ils représentent toutes les organisations de la société civile. Donc ils sont représentés par le vice-manager et le coordinateur des talibés, Cherso. Donc il y a aussi beaucoup à nous livrer. Nous saluons l'anime de financier, je sais qu'il est venu avec beaucoup d'argent. Et l'expert aussi en la matière, qui est un produit de l'ESAID. Mais d'abord les PDF. Et aujourd'hui qui travaille beaucoup sur les questions de l'enfance. Depuis une vingtaine d'années, je le vois sur un élément de Thiaqaou à Epsan.